hey coucou comment ça va aujourd'hui on va bricoler sur ça la peugeot 206 cc allez c'est parti générique et bien nous voici le compartiment moteur de cette 206 cc donc on va attaquer donc 1 le cardan et bon d'un premier temps on va faire la vidéo de boîte c'est une boîte automatique à l4 donc donc je voulais ça les deux en même temps car dans donc au vide en j'ai pas le choix au vide en fait on vit donc j'ai la boîte sinon ça va couler pour les temps je vais d'abord enlevé faire un peu de ménage à faire un peu de place parce que le bouchon en puissage il est en bas 1 et puis d'abord j'ai essayé d'abord essayer de l'ouvrir pour que la pourrissure avant du danger sinon j'ai l'air chocolat si j'arrive pas à l'enlever donc on va faire ça donc on va enlever la batterie le bac batterie le support du bac avoir en v la boîte à air avec son filtre conduit qui va aux aux papillons enfin on fait bien un peu de place parce que je vais vous montrer ça là je fais ça vitré hors caméra je fais un petit rouge vite fait et je vous montre dès que j'ai réussi à ouvrir en bas ça vous verrez un peu l'envers le décor vous verrez un peu comme ça après ça j'ouvre en bas aussi j'ai commencé à faire ma vidange et puis voilà après je vous ferai des petits rages comme ça et je vous expliquerai un peu un peu tout ça jusqu'au bout et puis après il y aura la valise à passer pour vraiment que j'ai cette valise une valise que je joue heureusement que je joue au citroën parce que sinon des fois je suis rebardé même avec picasso sinon c'est bien pratique on va dire donc voilà écoutez j'attaque un peu le ménage là j'enlève tout ça et je vous dis après allez c'est parti bon allez comme je vous avais dit là j'enlève tout ça un bloc batterie son bac la boîte à air le conduit là on fait de la place et puis voilà allez hop là c'est le bouchon pour remettre l'huile voilà j'ai quand même enlevé avant pas que je me fasse niquer imagine je vidange il arrive pas à l'enlever donc voilà le bouchon vidange il est enlevé tac 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 là j'ai vidange en dessous on va se faire ça bien là en dessous comment ça dit quoi hop 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 oh ouais ouais bon après bien c'est là ça coule toujours et ben il est pas très bon voilà je vais mettre la voiture en route du coup passé quelques rapports j'ai pour bien bidon j'ai un peu d'entraîne risque il ya 6 litres 1 mais dedans il ya comment dirais-je le convertisseur il garde 3 litres on peut pas le vidanger c'est impossible on va tout démonter à la boîte de vitesse mais sinon je vais la mettre en route et voilà je vous ai posé allez on va démarrer vite fait hein faut pas insister là c'est juste pour vider un maximum de l'huile dedans on peut gagner encore un demi litre hein mais faut pas insister passer toutes les vitesses maximum 2000 tours mais vraiment visser bien fait histoire qu'au convertisseur il vide le maximum après voilà allez c'est parti on démarrer la chose on 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 bon bon comme on peut voir l'huile de boîte elle est bien dégueulasse donc j'ai bien à peu près 3 x 5 j'ai bien à peu près 3 x 5 de l'huile de boîte je viens de mesurer là j'ai remis dedans faut la mettre en recyclage on va s'attaquer donc au cardan là je viens de le desserrer avec la barre de force là j'en ai encore une plus grosse mais ça a été assez bien avec la douille de 35 c'est déjà du gros du beau modèle avec une douille de 35 et là après je vais terminer donc à la clé à choc après donc je vais descendre désaccouper de la fusée le triangle en bas comme je fais d'habitude et puis voilà quoi je n'ai pas filmé je n'ai pas filmé comme on dirait ma force sérimène pour desserrer ce boulon cardan là parce que je voulais pas montrer ma force voilà mais bon c'est bien serré quand même voilà voilà donc allez je continue plus je vous montrerai au fur et à mesure d'autant ok bon 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 allez on va déjà couper cette chose en espérant que ça va aller hein du moyeu bon il bouge déjà hein c'est bien bien bouge déjà donc je descends bien là donc elle est bien sortie elle de la fusée là ici il y a un trou de la fusée avec la rotule inférieure du droit de fonction ok non 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 je vais pouvoir la sortir voilà elle est sortie d'accord on va pas mal si je tire ça fait quoi donc là je peux le remonter ma petite petite poterie qui sonne pour niquer mon mon ma rotule là voilà alors est-ce que je vais réussir à le sortir correctement on faut tirer un grand coup nickel de chez nickel il y a un petit joint ça va pas couler ouais parce que j'ai fait la vidron donc un cadeau pourri donc là on peut voir que ouais il est percé il est percé à mort on peut voir jusqu'à temps il est bien sorti alors on va comparer l'autre non si c'est bon ou pas bon alors celui d'en bas celui d'en bas celui là c'est le nouveau il a été refait du moins et celui par bon bah c'est celui là c'est le même c'est le même c'est le même bon bah on va le ronquiller dedans il est tout propre on va galérer je sais pas pourquoi il faut pas se moquer hein bah allez hop on va on va remettre ça dans le un seul logement allez c'est parti bon allez c'est parti on va foutre ça là dedans je sais pas j'ai quand même l'impression que ça va pas le faire tout comme ça quoi allez viens mon petit bon on s'arrête allez un papa dans maman maintenant on se dit recueille c'est parti et est-ce qu'il est dedans dedans? je n'en sais rien, mais il est dedans. Bon qu'on ne peut pas forcer, une fois qu'il est dedans, il est dedans, je pense, non, repensez-vous. Bon, on va le remettre dans son truc là, on va baisser le bras suspensif. Ne bougez pas, je reviens. Je ne tape pas au bon endroit, ça ne va pas rester de le faire. Je pensais de paniquer la bague ABS, ça serait bien. Je n'ai pas cherché, je voulais changer le cardan. Oh, pas trop de choix. Oh, pas trop de choix. C'est pas mieux fait, on va dire ? D'ailleurs, vous avez vu, hein ? Ah, maintenant, on va en mettre 8 dans son trou-trous, là. Il est pas mal, là, je pense. Non ? Comme pensez-vous, messieurs, dames ? Merci, hein ? Bon, on va en mettre 8 dedans. Je crois que... Oh, chier sa mère ! Vous voyez comment j'en suis, là ? C'est du bruit, hein ? C'est du bruit, hein ? C'est vraiment mal, il devrait descendre plus folle, là. Je vais pas te faire encore. Oh, tu ne sais. Oh, merde, il est fort. Ce qui est bien, c'est que je le vois. Je le vois, là. Mais bon. Vous avez vu ? Il rentrait dedans, direct ! Bref, c'est ça, c'est ça. Et je reprends après. Là, je vais referrer en bas, ici, la vis, au couple, 40 Nm, et là, c'est 225 Nm, écrou de moyeur. Ça va être costaud. Après ça, on a les deux, je vais vous montrer ça. Donc, allons voir. Donc, le réglage de la 206, donc, moi, c'est avec goupille. Avec la goupille, donc, c'est 206 M24, 150 Nm, 325 Nm, donc, on va réglage ça là-dessus, 325 Nm, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. 325, un chouïa. Non, ça va, on va pas les établir chouïers. Les experts, voilà, quoi. Ah, on est bon, là. Ok. Alors, c'est parti. Ça restera, hop, hop, là. donc moi j'ai bloqué ça comme ça donc moi j'ai bloqué ça comme ça voilà voilà donc on va voir si on va voir que ça va aller j'en sers rien allez hop on va serrer ça je serre ça je reprends après d'accord voilà la croûte de transmission est serrée à 325 Nm j'ai vu qu'à remettre la goupille et le cache et la goupille donc là comme on peut voir le cardan là il est mort c'est mort c'est mort c'est à l'intérieur ça je vous montre tout en gros c'est à l'intérieur on peut voir c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur effectivement c'est la merde voilà c'est à l'intérieur je vais prendre la boîte je vais prendre la boîte de l'hiver et puis on va essayer ça on peut envoyer les écrous qui vont bien pareil c'est pas compliqué quand on est un peu quand on est équipé un peu comme ça ça va ça passe c'est pas trop chiant il faut pas qu'on est un peu ça le fait on va dire ça le fait ah j'aurai bientôt les biais de barstab à changer encore un peu voilà petit biais de barstab capuchon il y a le caoutchouc là qui commence un peu à être fatigué bon il y a les disques ça c'est sûr à changer on voit bien qu'il y a une belle collerette là on la voit bien j'attends encore un peu la plaquette de freins ça passe je serai ça avant l'hiver 30 kg au milieu allez on repose on repose ça tac voilà nickel ensuite on se met ça là dedans voilà nickel ça va être bien chiant je crois voilà je remets ça et après on passe à autre chose bon la goupille elle est remise avec mon petit cache avant la goupille quand on ne met pas que ça ne dort pas voilà je vais mettre la vis du pivot du pivot du bras qui se confond au pivot du dame voilà voilà ici on va mettre la vis qui va bien et puis voilà allez hop je mets la vis là donc là comme on peut le voir juste au bout ici là voilà là il y a un bout là voilà c'est le trou de remplissage voilà donc là on va mettre de l'huile ATF donc là on s'est dit donc c'est de l'huile de couleur miel voilà c'est celui qui est préconisé pour cette bête plus vitesse c'est une Allen AL4 automatique donc hop en référence 2738 donc là on va remettre l'équivalent dans le bouchon voilà là je vais le faire bien au fond on va faire que c'est tout doucement après allez dans le bro on va mettre ben là il y a le trait hein il y a à peu près 3 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg c'est un bidon de 5 litres donc on va voir ce que ça donne et puis voilà donc c'est de couleur miel donc on va voir on va voir voilà oh c'est chouette quand même oh c'est un chlingue oh la vache il n'y a plus là on sait que sur les Renault ils l'ont aussi c'est la DIPO je ne sais plus et eux ils mettent de la dextron rouge et là c'est bien préconisé c'est lui l'ATF mais normalement c'est une autre marque disons pour la trouver déjà dans la cache et puis elle est super chère et là disons là déjà c'est dur pour donner donc belle couleur couleur miel donc là on va arriver au trait oh ça pue hein oh voilà voilà puis alors allez on va verser ça dans la voiture après on fera le niveau pareil à toute une procédure et puis voilà allez bon allez c'est parti on va lui faire donc on va réinitialiser comment dirais-je avec la boîte de vitesse les auto adaptatif on va remettre la jauge d'usure à zéro donc on va faire le véhicule dans les paramètres tac hop 206 donc c'est pas une luxe c'est pas une de Francis plus qu'en plus tac tac on va lui connecter une VCI allez elle est pas connectée hop allez on connecte à l'ODB allez allez si t'es content voilà voilà dans ce cas en cours du véhicule tac alors on lui redivine tac allez je repose voilà voilà j'ai rentré mon numéro de VIN alors PP PP2000 tac et mon numéro de dame donc on va être sur 90 83 voilà tac allez vas-y mon petit paire hop il n'y a pas tac tac voilà quand même on va entendre que ça vienne tac 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 alors configuration alors configuration alors alors configuration service calculateur tac c'est parti alors tas global pour l'instant tac 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 c'est parti je reprends quand c'est terminé et bien nous voilà dans le calculateur du objet de vitesse ça donc on va aller dans tac 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 non compteur du jour d'huile tac on va rentrer dedans tout à jour voilà pour tout à jour tout à jour donne en convertisseur tout à jour la boîte automatique mettre à jour voilà le changement du collecteur pour plus d'informations blablabla blablabla voilà ok donc là on va mettre ok activation court compteur 000 écriture du compteur effectuée voilà On va faire un zéro, voilà, on va faire un zéro, on va faire un zéro, voilà, on va faire un zéro, voilà, on va faire un zéro, voilà, ok, donc là on est bien, tac, tac, et c'est bon, on a compris, tac, voilà, alors, initialisation des auto-adaptes elle est sur P, moteur et véhicule arrêté, voilà, 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 tac, donc là, on va mettre en route, parce qu'après, on va faire les niveaux avec le tube, là, on va enlever en bas, on va enlever des entrées logiques, ok, bon, variable principale, la fonction des paramètres, la gym turbine, sortie BVA, blablabla, ok, ok, on va mettre en route, du coup, on va mettre le moteur en route, donc là, on est là, hop, bien, faute communication, voilà, puis je viens de démarrer peut-être, bon, voilà, On va aller s'échauffer à 60 degrés, ils vont bien s'échauffer, la pédale à l'accélérateur 6% La pression de l'huile se situe entre 2,5 et 3 bar, d'accord on ralentit, on va monter la température à 60 degrés On va laisser monter à 60 tout doucement et après on touchera le levier bien comme il faut, on passera les vitesses Tant qu'elle n'est pas à température, on va être comme ça, bon allez je vous reprends quand elle est à température, très vite Bon, qu'est-ce qui va arriver à 60 ? On ne va pas tarder hein Ah, on fait à 60 degrés, tac, on va encore attendre quelques secondes, on passe les rapports du coup Non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit étrange Bon, on va éteindre la voiture Voilà, et on va aller faire le niveau qui va bien Bon, et bien, voili voilou hein Tout est remonté, hein Tout est remonté Apparemment il n'y a pas de fuite Après je vais aller faire laisser roucher Je vais aller laisser roucher Et puis voir un peu ce qu'il en est C'est vraiment en cas de pression, quoi, ok C'est au niveau du quart d'angle, il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit Et puis voilà, quoi Et en dessous pareil, j'ai tout bien serré Il n'y a pas de fuite, ça va, hein Il n'y a pas de fuite, ça va, hein Il n'y a pas de fuite du tout 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 Il n'y a plus de défauts Il n'y a pas de fuite du tout Le Bcc il n'y a pas de fuite du tout Calculateur moteur, non plus Voilà Calculateur Alka 206 BVA Donc ça, du coup, il y avait Comment dirais-je Il y avait un défaut Donc il n'y en a plus du coup Là, je l'ai fait avant de partir Quand j'ai fait tous mes tests routiers Je l'ai un peu tiré sur la gueule vite fait, tu vois donc je suis bien content bonne chose de faite cool bon et bien voici la conclusion de cette intervention d'aujourd'hui donc on peut dire que dans l'ensemble j'en ai un peu chié mais ça a été en fait ça a été tranquillou j'avais jamais fait de vidange sur une allée 4 mais fin de compte c'est pas compliqué tout s'est bien passé fin de compte du plus longtemps tranquillou donc le cardan pareil tout s'est bien passé ici quand on est outillé ça va toujours bien quand on est outillé ça va toujours bien et puis du coup voilà pour le cardan et puis pour la vidange de boîte autant j'ai fait des petits bricoles j'ai fait des petits bricoles des caméras puis j'ai dû refaire avec un cut spécial parce que du coup les games deviennent un peu un peu cracker ça du coup je suis bien content c'est bien passé je sais pas si vous avez aimé cette vidéo je vais vous la partager quelques petits rushs bon c'est pas top mais bon voilà en tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like qui va bien ça fait toujours plaisir ça encourage et puis voilà ça fait vraiment plaisir donc voilà puis après bon il y aura d'autres petites choses sur cette 2006 après de l'entretien liquide de refroidissement l'huile moteur comment dirais-je plaquettes comme on va pouvoir voir avec la calte avant de l'huile rouge encore un peu voilà et je vais l'échanger avant l'hère avant l'hère et peut-être que j'ai aimé sur arrière aussi donc voilà après ce qui a été fait dessus de cardan tout ce qui faisait silent bloc de moteur enfin super moteur hein celui de silent bloc anti-coupe super moteur côté boîte côté droit je vais en cas où mais bon voilà j'ai changé donc le silent bloc arrière parce que je n'ai plus beaucoup on va dire je n'ai plus beaucoup et du coup ben voilà j'ai été vraiment une bonne place donc voilà donc je suis bien content de mon petit temps d'aventurement aujourd'hui donc ben écoutez je vous dis à bientôt dans d'autres dans d'autres aventures sur cette 206 il y aura puis à bientôt d'autres vidéos qui vont venir aussi donc voilà allez salut bye bye y'all ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501